Bonjour et bienvenue dans cette lecture de Premier de Cordée de Roger Frison Roche. Aujourd'hui, nous lirons le chapitre 1. Première partie, naissance d'une vocation. Chapitre 1 Les deux hommes avaient quitté Courmayeur le matin même, à l'heure où la rosée nocturne s'évapore en fumée bleue des lourds toits de l'os grise. Marchant à grands pas sur la route d'Entrèves, ils atteignaient et dépassaient le petit bourg montagnard, encore assoupi dans sa conque verdoyante. Le sentier du col du géant s'amorce là, entre deux murettes de pierre sèche, et court à la diable d'un lopin de terre à l'autre, respectueux des fantaisies du cadastre. À cette heure matinale, les étables déversaient sur le chemin à leur trop-plein de bétail, cornes hautes et nasaux fumants, carillonnant de toute leur sonaille. Dans les champs minuscules, épaulés de talepierreux, quelques paysans binaient. Au passage des deux étrangers, ils arrêtaient un instant leur tâche, levaient la tête en gardant le buste mi-courbé vers le sol, et, l'outil en main, dévisageaient les voyageurs. Poliment, ces derniers saluaient. « Bien le bonjour ! » « Bonne montée ! » répondait les paysans. Bientôt, le damier des champs cultivés cessa, pour faire place à la forêt de Mélèze. Déjà, la vallée semblait s'élargir, et le grondement de la douare s'épandait plus librement dans l'air. Comme le sentier, au premier lacet, heurté de front la montagne, les marcheurs firent acte. D'abord le jeune, un adolescent robuste, qui jusque-là montait avec une certaine fantaisie, bondissant d'un bord à l'autre du chemin, sautant avec agilité sur les murettes, fauchant d'un large coup du manche de son piolet les orties qui gênaient sa marche, ou bien s'arrêtant brusquement pour regarder en contrebas le village coincé entre les deux parois de la montagne, la vallée paisible, et les lointains bleutés sous le ciel de saphir. Ensuite le vieux qui, à quelques toises derrière, allait lentement, d'une foulée égale, pliant légèrement le genou comme pour mieux sentir la terre sous ses grosses semelles cloutées. « Fini de faire le cabri, mon Pierre, » dit-il en rejoignant le jeune. « Posons les sacs et soufflons. » Ils laissèrent glisser à terre leur grand sac de guide, taillé dans ce solide cuir du valet, patiné par le soleil et la pluie, strié et râpé au contact des rochers. Puis, bien assis sur le talus du sentier, jambes écartées, coulent sur les cuisses, ils soufflèrent un bon moment sans rien dire. À la fin, le jeune n'y tint plus. « Combien d'ici au col, oncle Joseph ? Six heures. D'ici à la cantine du Montfretti, deux heures. Et le vieux comptait sur ses doigts. Du Montfretti à la porte, une heure et trente minutes. De la porte à la cabane du col, faut bien compter trois heures. Le sac est lourd. Il va faire chaud. « Aussi, tu vas passer derrière. Laisse-moi mener le train. Tu te casserais les jambes à cette allure. Et j'ai soixante ans. Ah, misère, soixante ans. Et on me fout à la retraite. Il devrait tenir compte de la solidité. Regarde ses mains, petit. Crois-tu qu'elles ne puissent plus serrer les prises ? Nom de bleu. Les mains du rouge, vois-tu. Elles n'ont jamais lâché. Jamais, t'entends ? Même pas à la sans nom. Le jour où un bloc de trois cents kilos m'a presque écrabouillé et que j'ai retenu toute la cordée avec cette poigne-là. Des poignes comme la vôtre, oncle. Il n'y en a pas dans toute la vallée. Et pour ça, vous êtes solide. Je l'ai bien vu, ces jours passés. Que voulez-vous, c'est la loi. Faut se soumettre au règlement. D'abord, vous ne quitterez pas la montagne. Le président du club alpin vous offre la gérance du refuge du couvercle. Suffit, gamin, n'y revenons plus. C'est trop triste. Vois-tu, c'est trop triste d'aller finir ses jours à remonter le réveil dans une cabane et à préparer le thé pour les monchus qui viennent en course. Pardon, oncle. J'avais pas voulu vous peiner. Allez, charge l'attaque et en avant. Joseph Ravana, dit le rouge, grande gloire de la montagne française, celui qu'on avait surnommé le guide des rois et le roi des guides, terminait sa dernière grande course. À 60 ans, la compagnie des guides de Chamonix, observant le règlement, le mettait automatiquement à la retraite et lui supprimait le tour et l'engagement. S'il conservait son titre de guide, il n'avait plus le droit d'exercer, de s'inscrire au bureau, de prendre son tour de rôle. Inexorable loi de la montagne qui réclame pour la servir des hommes toujours jeunes, toujours solides. Et Ravana, en pleine forme, pestait et maugréait comme le vieux marin qu'on arrachait brutalement à son chalutier. C'est tout juste s'il ne regrettait point de ne pas s'être décroché en pleine action au cours d'une des nombreuses premières qui jalonnait glorieusement les étapes de sa carrière. Les deux hommes reprirent leur marche, silencieuse. Ravana allait devant, le dos courbé, bien appuyé sur son piolet, la main gauche passait sous la bretelle du sac à hauteur de l'aisselle pour soulager d'autant les épaules. Pierre Servétase suivait, calquant son allure sur celle du vieux, sachant qu'à ce train, ils arriveraient sans peiner et avant la nuit au refuge. Un novice des choses de l'Alpe eût été surpris de constater la légèreté, contrastant avec la lourdeur générale de leur allure, avec laquelle les deux montagnards posaient le pied sur les cailloux effrités du chemin. Aucune pierre ne roulait et les clous mordaient la terre avec ensemble, donnant l'impression d'une totale adhérence. Le vieux allait sans mot dire, le regard fixé à quelques mètres devant lui, attentif à ne pas casser le rythme de sa marche. Sa figure, brûlée par le soleil, burinée par la tourmente, émaciée par des années de virudes et ascétiques, était sèche de transpiration. Il y avait belle lurette qu'il n'avait plus rien à transpirer. Curieuse figure que celle du vieux guide, patiné en brun rouge, avec des yeux clairs, vifs et malicieux, enfoncé dans les orbites, d'énormes sourcils roux, d'une extrême mobilité, et qu'un tic remuait sans arrêt de haut en bas comme s'il juste était postiche. De belles moustaches de corsaires barbaresques, qu'il lissait d'un geste machinal. Ne dépariez pas l'ensemble d'une frappante et lointaine ascendance s'arrasine. Son corps long et osseux était taillé à la hache. Les mains étaient de véritables bâtoires, noueuses, poilues sur le dessus. Toujours ces longs poils roux, tavelées de taches de son, avec les extrémités toutes usées et craquelées, pelées par le rocher. Des mains, comme il se plaisait à le répéter, qui ne lâchaient jamais leur prise. Nous en avons terminé pour la lecture de ce premier chapitre. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous aborderons la lecture du deuxième chapitre.